Je ne dis pas que je suis un bon organisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé pour bien le cinéma est important. Parce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. C'est un moment de pêche, c'est un moment qui ouvre le film. Un vieux monsieur polynésien qui raconte une légende, qui raconte assez bien le rapport au temps polynésien en fait. La légende raconte l'histoire d'un guerrier Moï qui a attrapé le soleil. Le film est parti d'abord d'une multitude de petites histoires sur le temps. Et je savais que le film allait être ancré en Polynésie française. D'une part parce que la Polynésie est située... En fait, pour voyager en Polynésie, il faut traverser 12 fuseaux horaires. Donc ça veut dire que c'est un territoire qui est situé aux antipodes par rapport à nous, mais aussi de l'autre côté de la planète et à l'exact opposé du méridien de Greenwich. Cette idée-là me plaisait d'aller de l'autre côté de la planète sur la ligne de changement de date. Mais aussi parce qu'en Polynésie, il y a une spatialisation du temps qui est complètement inversée par rapport à nous. Nous, on considère que l'avenir est devant et le passé derrière. Alors que là-bas, ils considèrent que l'avenir est derrière eux et le passé devant. Et ils placent le passé devant parce que le passé est quelque chose qui a déjà été vécu, qui a déjà été vu. Donc ils le placent devant les yeux. Donc ça inverse complètement le rapport au temps. Donc le film, dans mon esprit, était ancré en Polynésie. Et à partir de la Polynésie, on part dans plein de géographies et de temporalités différentes. Donc on passe de la Polynésie au désert du Sahara, du Japon à la Grèce, de la Station spatiale internationale à des forêts américaines. Donc j'ai filmé seule, j'ai fait des prises de sons seule. Je travaille aussi à partir de sons qui proviennent d'anciens tournages, d'images qui proviennent d'anciens tournages. Donc il fallait ramener toutes ces géographies et ramener toutes ces temporalités dans le lieu d'un film et dans le présent d'un film en fait. Le sujet du film, c'est le temps et le temps, mais avec des multiples approches. C'est plutôt les tâtonnements. Comment les hommes ont essayé de se représenter le temps et tous les tâtonnements des hommes pour se représenter le temps. Donc le film est fait de 27 petites histoires. Le film s'appelle d'ailleurs 27 fois le temps. Et donc il fallait trouver une articulation et une tension entre ces multiples histoires. Disons que c'est 27 interprétations ou 27 rapports au temps différents. Je ne suis pas allée dans 27 lieux différents. Donc l'histoire ou l'interprétation du temps que je raconte n'est pas nécessairement liée à un type d'image. En fait, il y a un décalage constant entre les histoires racontées et les images montrées. Mais le plus souvent, c'est plus allégorique ou onirique pour toucher à une forme de poésie et surtout de décalage spatio-temporel. Je pense que c'est un vrai voyage mental aussi. Il y a des images qui ne sont pas nécessairement une vue extérieure du monde, mais qui, parce qu'elles sont habitées par une histoire différente, deviennent presque une image mentale en fait. Le film était déjà très construit en fait avant que je le dépose en commission. J'avais déjà fait toute une recherche, j'avais déjà une trentaine d'histoires sur le temps dont je savais que je voulais parler. Après, je ne connaissais pas nécessairement l'articulation, donc je n'ai pas remis un séquencier, mais j'ai remis une espèce de très longue note d'intention, mais qui faisait déjà référence à toutes les histoires dont j'avais envie de parler, qui faisait déjà référence au lieu central de Polynésie avec des digressions dans d'autres géographies. Je suis en montage depuis assez longtemps, il a fallu beaucoup de patience et beaucoup de temps pour arriver à faire un objet qui fasse sens, malgré la fragmentation de toutes les histoires, il y a quelque chose aussi qui soit fluide. Donc du coup, ce qui s'est imposé comme type de montage, ce n'est pas du tout un montage linéaire, ce n'est pas non plus un montage chronologique. Donc je pense que le film essaye de reconstruire un mouvement qui est autour du temps, qui est plus organique, mais qui va aussi petit à petit vers l'idée d'une destruction du temps. Et puis il y a toute une construction au niveau du son, où le son aussi est en... En fait, la bande son est quasi entièrement reconstruite en fait. Je n'utilise pas vraiment beaucoup de sons directs. Je les utilise comme base de sons, mais tous les sons sont, à part en entrée de séquence et dans les séquences de transition, sont des sons retravaillés, donc restructurés où je travaille la matière du son, où je le rends plus abstrait en fait, parce qu'on a une image qui montre quelque chose, la voix raconte une autre histoire que cette chose montrée. Donc il fallait trouver un lien entre l'image d'une part et puis l'histoire racontée. Et donc parfois le son, la bande sonore est plus proche de la bande son, enfin de ce que la voix raconte que de ce que l'image montre en fait. Et c'est en ça que je pense que le film est un terrain d'expérimentation. Donc j'ai filmé seule, j'ai fait des prises de son seule, seule. Voilà. Je travaille aussi à partir de sons qui proviennent d'anciens tournages, d'images qui proviennent d'anciens tournages, d'images que, il y a certaines images aussi que j'ai empruntées qui viennent des fonds d'archives, des images de l'espace, de la NASA. Là je termine le montage image en travaillant le montage son, donc tout en fait s'est construit. J'aurais pas pu faire un montage image détaché de la voix. J'aurais pas pu faire, là maintenant, même en montage image, je travaillais déjà le son. Parce que pour moi le son ou la composition de cette bande sonore influençait la longueur d'un plan. Parfois on peut rester beaucoup plus longtemps sur un plan avec une construction sonore plus complexe. Des mouvements dans le son qui, d'une certaine façon, provoquaient un changement de plan. Donc tout ça était tricoté ensemble, en fait. Consigne pour les portiers de la manufacture des gobelins, 1802. Le portier n'ouvrira son guichet le matin qu'un quart d'heure avant de sonner la cloche. Et la grande porte seulement pendant l'intervalle de la cloche. ... ... ... ... ... ...